Bonjour à tous, c'est la suite du traitement sur des antipsychotiques que j'ai appelé traitement de la schizophrénie au-delà des antipsychotiques parce que justement on a souvent tendance à oublier que le traitement de la schizophrénie ne s'arrête pas à la prescription antipsychotique et on va voir tout ce qu'il y a en plus et qui est de notre responsabilité de psychiatre, de coordonner parce qu'on peut entendre aussi parfois que ce n'est pas forcément notre rôle mais je vais vous expliquer en quoi je pense que c'est tout à fait notre rôle. Donc le but de ce cours c'est que vous reteniez tous les traitements complémentaires qu'on peut proposer en adjonction au traitement antipsychotique dans la schizophrénie et les traitements aussi non pharmacologiques. Alors on a vu dans le premier cours que la théorie qui est la mieux validée dans la schizophrénie c'est l'augmentation de la dopamine dans l'air tegmental ventral et que cet air avait deux projections, la projection méso-limbique qui expliquait les délires, les hallucinations, les symptômes productifs. D'ailleurs je vous signale au passage que les associations de patients qui militent pour la déstigmatisation de la maladie demandent à ce qu'on ne parle plus de symptômes positifs mais de symptômes productifs. Et donc la voie mésocorticale qui elle serait plutôt victime d'une diminution de la dopamine ce qui expliquerait des symptômes négatifs et cognitifs. Or cette dysfonction dopaminergique là, on ne comprend pas très bien comment elle marche. De toute façon plus générale, une fois qu'on a dit qu'il y a une augmentation de la dopamine quelque part, une diminution de la dopamine d'un autre, on n'a pas dit d'où venait cette perturbation de la dopamine. Et puis en plus il y a des effets psychotomimétiques, donc ça veut dire qu'ils déclenchent des symptômes qui ressemblent à des délires psychotiques, comme la molécule de l'acide délysergique, alors c'est pas le LSD, il ne faut pas confondre mais c'est proche, qui ne passe pas du tout par la dopamine et qui pourtant produisent des symptômes psychotiques. Donc on se dit qu'il y a sûrement aussi d'autres explications. Et tout ceci conduit à la théorie des aveugles et de l'éléphant. Vous avez peut-être déjà entendu cette fable, c'est la fable de six aveugles qui ont entendu parler de l'éléphant, qui veulent en faire l'expérience, et chacun des aveugles va toucher une partie de l'éléphant et il y en a un qui va toucher une patte et qui va dire ça ressemble à un point d'arbre, un autre qui va toucher le ventre et qui va dire c'est dur comme un mur, un autre qui va toucher une défense et qui va dire c'est pointu comme une lance par exemple. Chacun des aveugles a la conviction de faire la bonne description de l'éléphant, or aucun d'entre eux ne décrit l'éléphant dans sa totalité. Alors à quoi ressemble l'éléphant dans la schizophrénie ? Vous voyez c'est un peu plus compliqué. Et donc nous en tant que cliniciens, on décrit nos symptômes qui ressemblent au paquet de symptômes du DSM en disant voilà il y a des symptômes productifs, négatifs, cognitifs, addictifs chez le patient et quelle que soit la pathologie. Donc on a nos grands tiroirs comme ça de symptômes et c'est un peu comme si on décrivait l'éléphant par la queue. Or qu'est-ce qu'il y a derrière ces symptômes ? Vous voyez qu'il y a tout un tas de cascades qui peuvent conduire à ces symptômes. Et donc dans les années 70 justement le grand succès a été la théorie monoaminergique. Donc notamment vous voyez ici l'augmentation de la dopamine dans certaines zones qui allaient conduire à des symptômes positifs et à l'inverse une diminution du tonus dopaminergique qui allait conduire à d'autres symptômes en passant par la plasticité cérébrale réduite etc. Et tout cela peut dominer des symptômes négatifs cognitifs. Il y avait les théories aussi cholinergiques, on l'a vu, avec les effets extrapyramidaux, les effets sérotoninergiques là aussi qui pouvaient expliquer les symptômes affectifs. Donc ça c'était les années 70 et la plupart des psychotropes que nous prescrivons sont basés sur ces théories. C'est-à-dire que si on a des symptômes positifs, on va mettre un véhicule plus antidopaminergique. Si on a des symptômes négatifs, on va pouvoir mettre par exemple quelque chose qui va impacter plus la sérotonine, la sérotonine, etc. Donc ça c'était très joli sur le papier mais ça n'expliquait pas d'où venait cette perturbation de la dopamine. Et donc l'idée c'est que mettre un antipsychotique qui fait baisser la dopamine dans le cerveau qui a une augmentation de la dopamine, c'est comme mettre du paracétamol pour faire baisser la fièvre. Donc c'est très bien parce que ça soulage le patient, ça améliore les symptômes mais par contre ça ne traite pas la cause. Donc c'est comme laisser du paracétamol sans mettre un antibiotique s'il y a une infection sous-jacente par exemple. Donc la fièvre est la marque de l'infection et là les symptômes sont la marque d'une perturbation mais l'antipsychotique ne va pas traiter la perturbation. C'est pourquoi à l'arrêt du traitement il va y avoir une rechute psychotique. Et donc du coup on a voulu faire un pas de plus. Dans ce pas de plus il y a eu les travaux sur le glutamate qui est excitateur et qui peut augmenter la dopamine. Le GABA qui est un neurotransmetteur inhibiteur et qui peut diminuer le tonus dopaminergique. Et donc il y a eu un grand espoir. Donc tout cela était lié à une hypofonction des récepteurs NMDA, vous voyez ici. Et donc il y a eu un grand espoir sur des développements de traitements liés à ces nouveaux neurotransmetteurs, ces nouvelles cibles. Mais aucun d'entre eux n'a conduit à un traitement qui a prouvé son efficacité en phase 3 actuellement. Donc là pour l'instant on se retrouve bloqué. Et donc maintenant on va passer encore une étape supplémentaire en allant au niveau de la tête de l'hémiphant. Ici vous voyez une interaction bien connue gêne environnement. Donc l'ensemble des maladies et notamment des maladies psychiatriques résultent, sauf exception, d'une interaction entre un terrain génétique et de facteurs environnementaux qui vont déclencher la maladie. Donc les exceptions c'est les maladies génétiques pures, donc les maladies orphelines par exemple, les maladies rares. Et à l'autre côté, les maladies infectieuses dont on pense qu'il y a assez peu à voir, quoique avec la vulnérabilité génétique, quoique le système immunitaire peut sûrement jouer un rôle important. Donc ce sont les deux exceptions. Toutes les autres maladies résultent d'une interaction entre la génétique et l'environnement. Et donc l'idée de la médecine de précision, c'est d'aller regarder quelles ont été les causes environnementales et génétiques qui ont prédisposé au déclenchement de la maladie pour aller proposer des traitements sur mesure en fonction de ces perturbations. Et là vous voyez parmi ces perturbations, l'inflammation cérébrale, la neuroinflammation au niveau de la tête de l'élifant ici, et qui est liée elle-même au stress oxydatif que vous voyez ici. Alors l'idée c'est que quand vous avez une perturbation d'un système, vous avez souvent une perturbation de l'autre système. Et donc il y a des équipes qui ne travaillent que sur le stress oxydatif, les équipes qui ne travaillent que sur l'inflammation. Mais il est probable que ces équipes soient des aveugles qui décrivent deux parties de l'éléphant très intimement liées. Et ces perturbations vont ensuite pouvoir conduire à tout un tas de dysfonctionnements que nous connaissons bien. Donc l'idée serait d'aller directement éteindre l'inflammation par exemple pour améliorer le pronostic de la schizophrénie. Plutôt que d'essayer de baisser le niveau de dopamine qui est la résultante par exemple de cette inflammation. Alors la théorie de l'inflammation, elle a eu énormément de succès depuis 20 ans, notamment si vous voyez en 2010 l'apparition d'un time qui était consacré à ça, et qui montre en fait le rôle de l'inflammation dans tout un tas de maladies. Il y a eu encore un numéro dans Science et Vie du mois de février 2018 que je vous recommande, le numéro 1205, qui montre le titre c'est l'inflammation mère de toutes les maladies modernes, point d'interrogation. Et effectivement, nos collègues cardiologues, oncologues, neurologues vont tous s'intéresser à l'inflammation. Donc nous avons bien tort de rester en marge en psychiatrie et nous avons énormément de données actuellement pour penser qu'au moins, allez on va dire, un bon tiers de nos patients ont des perturbations de l'union inflammatoire et qu'améliorer ces perturbations pourrait vraiment sensiblement améliorer le pronostic des maladies que nous soignons. Alors l'inflammation c'est quelque chose de compliqué, le but de cette présentation c'est pas que vous soyez expert de l'inflammation et là vous voyez les connaissances actuelles sur des cascades inflammatoires et donc nous ce qui nous intéresse c'est d'aller faire un zoom au niveau du cerveau et notamment de constater que lorsqu'il y a une inflammation dans le sang, il y a une augmentation de la perméabilité de la barrière hémato-encéphalique. Donc c'est cette barrière qui entoure le cerveau qui est responsable de la protection du cerveau et ce mécanisme est altéré en cas d'inflammation et cela va conduire à une cascade via ce récepteur qu'on appelle le PNRR à la jeunesse de l'inflammation. C'est une cascade protéique qui va conduire à la neuroinflammation dans le cerveau, l'inflammation du cerveau qu'on appelle aussi l'activation microgliale. La microglie, c'est le tissu cérébral qui va s'activer en cas de neuroinflammation. Donc vous comprenez que le but est de bloquer cette cascade par exemple et d'aller couper le mal à la racine ou d'éviter la neuroinflammation. Alors les liens entre l'inflammation et le système qui nous intéresse aujourd'hui, donc le système du tryptophan et de la dopamine, donc c'est un peu compliqué, c'est sur cette histoire de balance entre l'acide kinurénique et l'acide kinolinique que vous voyez ici et qui ont des propriétés différentes sur les récepteurs NMDA qu'on a vu et donc qui vont pouvoir entraîner soit une neuroprotection ou soit une neurodégénération. Donc vous voyez ici que l'inflammation en fonction d'une molécule qui peut être anti-inflammatoire ou pro-inflammatoire va entraîner des cascades différentes qui peuvent conduire à une protection ou à une apocalypse. Vous voyez que le schéma se complexifie encore un peu. Ici, l'idée c'est au cours du développement, le cerveau peut être soumis à un stress biologique qui va entraîner une inflammation et une activation des cascades dans le cerveau et qui va pouvoir conduire à une neurotoxicité. Et donc l'hypothèse c'est que dans les maladies psychiatriques, justement, cette neurotoxicité est à l'origine de tout un processus dégénératif. Par exemple, dans la schizophrénie, ça pourrait être responsable de la perte de matière grise qui a été démontrée chez certains patients qui souffrent de schizophrénie, ce qui n'est pas le cas chez la totalité des patients. Alors à partir de là, logiquement, on pourrait se dire qu'il serait intéressant d'ajouter des anti-inflammatoires au traitement anti-psychotique pour les patients qui ne répondent pas complètement au traitement anti-psychotique. Et peut-être même d'ailleurs chez ceux qui répondent, sachant que les anti-inflammatoires ont souvent un profil de tolérance bien meilleur que les anti-psychotiques. Ils ne font pas prendre de poids, ils n'indisent pas d'effets extrapyramidaux, ils ont d'autres effets secondaires sur lesquels il faut être vigilant. Ici, vous voyez le sélicoccybe. Il y a une méta-analyse qui a été publiée en 2017 qui démontre que l'ajout de sélicoccybe est intéressant chez les patients qui souffrent d'un premier épisode de schizophrénie. Alors l'effet, on le perd après. Pourquoi ? L'idée, c'est que si l'inflammation altère pendant trop longtemps le cerveau, au bout d'un moment, il n'y aura plus rien à gagner à rajouter un anti-inflammatoire. C'est-à-dire que les dégâts auront été faits, on arrive trop tard. Donc l'idée, ce serait vraiment de se focaliser sur les premiers épisodes psychotiques et d'aller proposer l'ajout d'anti-inflammatoires. Donc ça, c'est le sujet de nombreuses études d'essais contrôlés randomisés en cours actuellement. Et parmi ces anti-inflammatoires, on le verra. Il y a aussi les oméga-3 qui sont très intéressants et qui peuvent être mieux tolérés. Alors le problème du sélicoccybe, c'est le célebrex. C'est un anti-cox 2. Donc il y a la cyclooxygénase 1 qui est la cyclooxygénase qui est responsable de la veille de l'inflammation dans l'organisme, donc qui est active en permanence, elle est physiologique. Et puis il y a la cox 2 qui est celle qui s'active en condition pathologique. Quand on est soumis à une infection, par exemple, ou à une plaie, une évasion physique ou psychique, parce que le stress psychique peut entraîner de l'inflammation. Et donc le problème des anti-cox 2, c'est, vous vous souvenez de l'histoire du Vioxx en 2004 qui a été retiré du marché parce qu'il y a eu des morts par arrêt cardiovasculaire avec ce médicament. Et donc l'ensemble de la classe des anti-cox 2 a reçu une black box aux Etats-Unis, donc une restriction d'utilisation à cause de cela. Donc le sélicoccybe n'est pas à prescrire chez tous les patients qui ont des schizophrénie, évidemment. Mais l'idée, c'est que chez les patients qui ont des schizophrénie résistantes, où il y a une non-réponse au traitement, l'ajout de 400 mg par jour de sélicoccybe pendant, par exemple, 8 semaines pourrait permettre d'évaluer si ce traitement aide le patient à améliorer certains de ses symptômes ou pas. Et donc on pense que ce traitement serait d'autant plus efficace chez les patients qui présentent des perturbations affirmatoires. Le problème, c'est d'identifier ces perturbations. Pour l'instant, le seul moyen qu'on a, c'est la CRP ultra-sensible, la HSCRP, qui est un dosage spécifique qui ne se fait pas partout, mais qui se fait de plus en plus dans les laboratoires de ville, qui ne se fait pas dans tous les hôpitaux non plus. Certains hôpitaux le réservent à la médecine interne, par exemple, parce que ça coûte 6 fois plus cher qu'une CRP normale. Mais il faut savoir que si vous prescrivez une CRP normale, vous risquez de manquer tout un tas d'inflammations de bas grammes. Donc c'est vraiment la CRP ultra-sensible qui est recommandée. Et on peut logiquement dire que si on est à plus de 3 mg de CRP, c'est anormal. Pour les cardiologues, c'est un haut risque d'arrêt cardio-aspiratoire, donc infarctus ou ABC. Et donc pour les psychiatres, par contre, nous n'avons pas encore défini le cut-off, le seuil qui serait pertinent. On pense même que 1 mg, c'est déjà un seuil intermédiaire qui pourrait entraîner des troubles. Alors maintenant, je vous présente une étude qui a été publiée dans le Molecular Psychiatry, une revue prestigieuse en 2015, qui démontre que l'ajout de raloxyphène peut améliorer les symptômes schizophréniques. Alors je ne suis pas expert des hormones sexuelles, oestrogènes et analogues des récepteurs d'oestrogènes. On a une collègue, le professeur Réfice Sommer, qui est spécialiste de la question Pays-Bas. Et en tout cas, ce que cette étude démontre, c'est qu'on peut administrer, y compris chez les hommes, le raloxyphène et que cette molécule a démontré une amélioration. Ici, vous le voyez sur les symptômes cognitifs, mais également sur les symptômes psychotiques chez les patients qui souffrent de schizophrénie. Donc cette hypothèse sur les récepteurs d'oestrogènes permet d'expliquer aussi une certaine différence de prévalence de la schizophrénie chez les hommes et chez les femmes. Par exemple, c'est une des hypothèses qui a été proposée. Car je vous rappelle qu'alors que l'OMS disait qu'il y avait 1% de schizophrénie partout et de tout temps et qu'il y avait un sexe ratio à 1, en fait, on pense que le sexe ratio est plus en faveur des hommes que des femmes, avec plutôt 60% d'hommes et 40% de femmes. Ça, c'est quelque chose qui est encore débattu, mais je pense qu'il faut tordre le cou à l'idée reçue que du sexe ratio à 1 dans la schizophrénie. Ici, vous voyez les anti-inflammatoires qui sont disponibles dans notre arsenal thérapeutique. Donc on a vu le sélecoxib qui est un anticox2. Les oméga-3, j'en parlerai pas dans cette présentation. Je pense que c'est un méritant de la présentation à part. Et en l'occurrence, c'est très débattu dans la schizophrénie pour leur efficacité. C'est souvent le même problème, c'est qu'il faudrait l'administrer dès le départ et tout. Mais il y a eu une étude négative de bonne qualité qui a été publiée dans les premiers épisodes psychotiques. Donc pour l'instant, ce n'est pas recommandé. En tout cas, pas dans l'indication de l'amélioration des symptômes psychotiques. Moi, je le recommande pour les patients pour d'autres indications sur lesquelles je remercie. Parmi les AINS, il y a aussi les anticox1. Parce qu'on s'est beaucoup focalisé sur la cox2, qui était la cyclooxygénase active dans les conditions pathologiques. Mais l'aspirine, qui est l'anticox1 le plus célèbre. Alors je vous rappelle que l'acide acétyl-sélicylique, on le synthétise naturellement dans le corps. Ça, ça permet aussi de répondre à la question des patients qui me disent « Ah oui, mais moi, je veux que des choses naturelles ». Ça, c'est naturel, c'est synthétisé par le corps humain. Et donc l'idée est d'administrer des doses d'aspirine. Alors quelles doses ? Ça n'a pas encore été tranché. Et que cela puisse améliorer les symptômes. Parmi les autres anti-inflammatoires qui ont été testés ces dernières années, il y a la minocycline, qui est un antibiotique qui est prescrit pour l'acné chez l'adolescent. Et en fait, le malheur de cet antibiotique, c'est qu'il y a une restriction de prescription depuis 2009, parce qu'il y a eu des cas immuno-allergiques graves qui ont été décrits. Donc il n'est plus recommandé en première intention. Or, c'est un antibiotique qui nous intéresse particulièrement, parce que c'est un des rares antibiotiques qui pénètre la barrière hémato-encéphalique. Donc il va directement dans le cerveau et qui a une propriété anti-inflammatoire. Donc il y a eu des résultats contradictoires dans la schizophrénie. Et puis, je vais revenir aussi à la N-acetylcystéine, qui est un antioxydant. Alors juste pour revenir à l'aspirine d'abord, l'aspirine, il n'y a pas un mois qui se passe où il n'y a pas une démonstration de propriété thérapeutique de l'aspirine, à tel point que les Américains se sont posés la question de savoir s'il ne fallait pas recommander la prise d'aspirine à faible dose en population générale à partir de 50 ans, par exemple. Mais au final, ils ont conclu que non, parce que le risque hémorragique était supérieur au bénéfice attendu. Par contre, maintenant, on est en train de réfléchir à des sous-populations qui seraient à risque cardiovasculaire pour prescrire systématiquement de l'aspirine à faible dose. Et parmi ces sous-populations, une des théories que je défends, est de proposer que les patients psychiatriques, comme les patients qui ont des schizophrénie ou les troubles bipolaires, soient considérés comme à risque cardiovasculaire, car ils sont plus à risque de sédentarité, plus à risque de prise de poids, plus à risque de tabagisme. Et donc, en tant que tel, on peut les considérer comme des candidats potentiels pour la prescription d'aspirine. En plus de ça, il y a une méta-analyse qui a été publiée en 2014 par le professeur Sommand dont j'ai parlé, qui démontre que l'aspirine est efficace en adjonction au traitement psychotique et qu'il contribue à l'amélioration des symptômes psychotiques. Même chose pour la N-acétylcystéine. Alors, la N-acétylcystéine, c'est un antioxydant. On a parlé du stress oxydatif au moment de l'éléphant. Et c'est un complément alimentaire qui s'achète en vente libre. Et puis, on le connaît bien en médecine parce qu'à faible dose, c'est le mucomyste. Qui est prescrit autant que fluidifiant bronchique. Et d'ailleurs, souvent, quand je prescrivais à mes patients de la N-acétylcystéine en préparation, les pharmaciens demandaient aux patients s'ils avaient des problèmes bronchiques. Donc, je prévenais les patients que je leur prescrivais de la N-acétylcystéine, mais pas dans l'indication de fluidifiant bronchique. Les doses ne sont pas du tout les mêmes. Donc, ce qui a démontré l'efficacité pour la schizophrémie, c'est des doses de 1 à 2 grammes par jour. Donc, ça représente 5 et 10 sachets de 200 000 grammes. Donc, en pratique, je ne prescris pas des sachets de mucomyste. Je prescris plutôt une préparation. Alors, sauf que cette préparation a été déremboursée depuis 2017. Ce que je trouve fort regrettable et fort dommageable. Parce qu'une méta-analyse récente que vous voyez ici a montré l'efficacité de la N-acétylcystéine dans la schizophrénie. Donc là, on a un traitement qui est efficace, qui est extrêmement bien toléré. Le seul problème de tolérance de ce traitement, c'est qu'il faut le prendre au moment des repas parce que ça peut donner des aigreurs d'estomac, mais comme les antibiotiques. Et il n'y a aucun effet secondaire gênant, à ma connaissance. En tout cas, moi, je l'ai prescrit pendant deux ans à de nombreux patients. Mais je n'ai eu que des retours positifs. En tout cas, en termes de tolérance, après, en termes d'efficacité, c'est toujours plus compliqué à évaluer parce que les patients étaient déjà traités par antipsychotique. Donc, on est sur des marges de progression qui sont souvent plus fines. Et globalement, le traitement est très bien observé et très apprécié des patients. Même chose pour les oméga-3. C'est le retour de mon expérience clinique. De plus, les patients apprécient qu'un psychiatre parle d'autre chose que de médicaments classiques. Les antipsychotiques n'ont pas toujours bonne presse. Et ça permet aussi de décentrer parfois le débat, le traitement antipsychotique et d'essayer autre chose. Donc, c'est ici très apprécié. Alors ici, c'est la synthèse d'une étude, d'une revue de la littérature que je vous recommande qui est très bien faite, qui est déjà un peu ancienne, de 2012. Donc, il mériterait d'être réactualisé. Si d'ailleurs, ça intéresse quelqu'un, n'hésitez pas à me contacter par mail. Si le champ des traitements complémentaires à schizophrénie vous intéresse, parce qu'il y a plein de choses à faire. Et ici, vous voyez que les conclusions des auteurs... Alors, les auteurs, c'est Tauré qui travaille à Baltimore, avec qui on collabore régulièrement, et qui conclut que les traitements que vous voyez là pourraient être intéressants. Alors moi, je fais le focus sur l'aspirine qu'on a vu, le sélécoxyde, parce que là, vous avez quand même deux méta-analyses qui appuient l'efficacité de ces traitements, donc c'est quand même assez solide. Le raloxyphène, que vous voyez en troisième position, au côté des oestrogènes, qui est extrêmement bien toléré. Moi, j'ai eu l'occasion de le presser deux fois seulement chez des femmes qui avaient des schizophrénie et des problèmes d'effets secondaires au traitement. Il y a une bonne tolérance et une efficacité. Alors ensuite, il y a le folate, c'est la vitamine B9, le métifolate. C'est quelque chose qui est très peu connu aussi, et qui mériterait vraiment des investigations, qui pourrait avoir une efficacité en adionction. Donc là, c'est une vitamine, donc il n'y a aucun problème à la prescrire. Et ça, ça pourrait aussi améliorer les symptômes. On a vu l'aminocycline, qui n'est pas réservée en première intention, et il y a eu des résultats contradictoires dans les méta-analyses. Donc pour l'instant, je ne la recommande pas spécialement en première intention, probablement pour des cas de schizophrénie résistantes à beaucoup d'autres traitements. Alors, il est recommandé la myrtazapine dans cette étude. Alors personnellement, je trouve qu'ajouter de la myrtazapine, c'est compliqué dans la schizophrénie, parce que souvent, c'est des personnes qui ont déjà des traitements sédatifs, comme l'olanzapine, la catiapine, la clozapine. Donc rajouter un sédatif dessus, c'est compliqué. Mais ça aurait démontré l'efficacité dans les symptômes négatifs. Et pour la catizie. Alors la catizie, je vais y revenir, parce que je n'ai pas abordé cet effet secondaire dans la première présentation, alors qu'il s'agit d'un effet secondaire très important, majeur et souvent sous-dépisté. Ensuite, il y a les oméga-3 que je recommande pour tout un tas de choses. Alors j'ai une collègue à Paris qui m'a dit, « Guillaume, depuis que j'ai vu ta présentation, je prescris des oméga-3 à mes patients. » Ils me disent qu'ils se sentent mieux. Mais quand je leur demande, mais sur quoi précisément ? Ils me disent, « Je ne sais pas, mais je me sens mieux. » Donc voilà, ça c'est pour un retour d'expérience clinique. Je prescris pour ma part des oméga-3 dans énormément d'indications psychiatriques. Donc on reconnaît mes prescriptions souvent à la présence d'oméga-3 et de vitamine D. parce que ce sont des molécules transversales qui ont des indications dans beaucoup de troubles psychiatriques et aussi en dehors du cerveau, dans beaucoup de problèmes métaboliques. Donc je reviendrai là-dessus dans une présentation, je pense, spécifique. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc voilà, je m'arrête là pour les molécules qui me semblent les plus intéressantes. Vous voyez qu'il y avait aussi le prémiplexol et la préninolone. Mais là, il y a moins d'études et j'ai moins d'expérience sur les questions. Alors maintenant, je voulais vous présenter des pistes de recherche pour vous montrer que le champ de recherche est dynamique et qu'on a de fortes chances d'avoir des innovations thérapeutiques malgré tout dans les années qui viennent. On ne doit pas être pessimiste sur le traitement de la schizophrénie. Ça, c'est un message important, je pense aussi, à transmettre aux patients et à leur famille. Ici, vous voyez les endorétrovirus humains. Alors ça, c'est une découverte récente du début du XXIe siècle. Quand on a séquencé le génome, on s'est rendu compte en 2001 que 8% du matériel génétique de notre patrimoine génétique était constitué de déchets d'anciens rétrovirus qui avaient infecté nos ancêtres. Et que ces gènes insérés dans notre génome avaient été inactivés par un mécanisme de mutation, etc. Et donc, on considérait que c'était des déchets et on disait passer hier à un mois. Sauf qu'on s'est rendu compte que les patients qui présentaient des schizophrénie avaient une surreprésentation de copie virale de ces endorétrovirus dans leur sang, avec des autres ratios énormes, presque 50. Donc, ça veut dire qu'il ne s'agit pas de dire que tous les patients en pointe de schizophrénie ont une réactivation de ces endorétrovirus, mais que chez les patients en pointe de schizophrénie, il y a une surréactivation de ces endorétrovirus. Et d'ailleurs, il y a eu un lien qui a été fait avec la toxoplasmose aussi, sur lequel je vais revenir. Et donc, actuellement, il y a un essai en cours pour déterminer si ajouter un auto-anticorps anti-HERV. Alors, HERV, ça veut dire human endorétrovirus. Et pour la petite anecdote, la personne qui les a décrits s'appelle Hervé. Donc, Hervé, H-E-R-V, c'est le petit clin d'œil. C'est Hervé Perron, qui est à Lyon. Et donc, l'idée de cet essai, c'est de voir si, en administrant des auto-anticorps anti-HERV à des personnes qui souffrent de schizophrénie, on améliore la schizophrénie. Et alors, pour l'anecdote, ce sont des personnes du bras contrôle, parce que le bras expérimental, c'est pour la sclérose en plaques, parce que le Hervé-W est un endorétrovirus qui a été retrouvé aussi bien dans la schizophrénie que dans la sclérose en plaques. Comme de par hasard, deux maladies qui commencent chez le sujet jeune avec des formes en poussée, des formes rémittentes et avec des réponses au traitement variable. Voilà. Donc, on a une piste vraiment très intéressante, éthiologique, du traitement de la schizophrénie. Alors, une autre piste intéressante, ça, c'est une étude qui a été publiée par Émilie Sévrance, avec qui j'ai l'habitude de collaborer, qui travaille à Baltimore aussi, et qui a démontré que les personnes qui souffrent de schizophrénie ont plus de marqueurs de translocation bactérienne anormales. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Notre tube digestif, normalement, est imperméable. Il y a des jonctions serrées qui relient les cellules et qui empêchent les molécules de passer. Sauf dans des conditions pathologiques, notamment quand il y a une inflammation au niveau local dans l'intestin. Dans quel cas, certaines molécules commencent à passer cette barrière intestinale. Et elles se retrouvent dans le sang et elles déclenchent une réaction inflammatoire périphérique. Et notamment aussi, elles augmentent le risque de déclenchement d'une maladie auto-immune. Parce que du coup, le système HLA ne va plus arriver à faire les différences entre le soi et le non-soi. Donc l'idée, vous le voyez bien, ce serait déjà d'arrêter cette perméabilité en renforçant l'imperméabilité intestinale. Et pour cela, il y a plusieurs moyens d'action. Alors, rien de révolutionnaire. Modifier l'alimentation. Parce que dans l'alimentation, il y a des aliments qui sont inflammatoires et d'autres qui sont anti-inflammatoires. Donc il n'y a pas de surprise. Tout ce qui est vert est anti-inflammatoire. Donc tous les légumes verts, la salade, les champignons sont anti-inflammatoires. Les baies sont anti-oxydantes, les fruits rouges notamment. Et à l'inverse, tout ce qui est riche en sucre raffiné, en graisse saturée, toute la junk food, tous les plats préparés sont pro-inflammatoires parce qu'ils contiennent tout un tas de choses qui déclenchent de l'inflammation. Et donc qui vont favoriser la poussée de bactéries agressives au détriment de bactéries qui protègent notre intestin. Et donc c'est ça qui va conduire à l'augmentation de la perméabilité. Donc là, c'est un grand champ de recherche qui s'ouvre. Et l'administration de probiotiques pourrait être intéressante. Donc les probiotiques, par exemple, il y a le lactibiane, mais en fait, on n'a pas de recommandation sur une souche particulière de probiotiques. Quelle que soit la souche, ça se prend le matin à jeun avec un verre d'eau, pas d'eau chaude parce que ça tue les bactéries. Et donc ce serait chez des patients qui ont des troubles digestifs, des banalements, des inconforts, des diarrhées, des constipations, que ça pourrait être particulièrement intéressant. Ce seraient les points d'appel cliniques qu'on pourrait proposer, mais il n'y a pas encore d'études pour démontrer l'efficacité. Alors maintenant, pour terminer, je voulais vous présenter des résultats qui me semblent majeurs parce que ce sont des résultats français. Et donc c'est pour vous montrer ce qui se fait en France depuis une dizaine d'années et pour aussi casser quelques idées reçues et puis améliorer nos pratiques avec les patients qui souffrent de schizophrénie. Donc les résultats que je vais vous présenter, ce sont des résultats qui sont issus de la cohorte FACE. Alors FACE, c'est pour les centres experts de la fondation fondamentale en anglais. Et donc ce qu'on a trouvé, il y a eu plus de 600 patients qui ont été inclus depuis 2009, c'est que les patients étaient composés aux trois quarts d'hommes. Alors il y a un biais de recrutement, c'est sûr, ce ne sont pas les patients qui sont suivis en CMP, mais les patients qui sont adressés par leur psychiatre pour un avis expertal. Mais pour avoir travaillé dans un de ces centres experts, on a aussi des débuts de maladies, des problématiques de non-réponse au traitement, de comorbidités addictives, etc., qui sont les problématiques des patients qui sont aux schizophrénie et suivis en milieu hospitalier. Donc pour moi, c'est une population qui est assez représentative. L'âge moyen, il était de 32 ans, ce qui veut dire que c'était des gens plutôt jeunes. Ça, c'est une information importante, puisque quand on compare la population générale, la population générale, la moyenne d'âge, elle est de 40 ans. Et donc vous allez voir, en fait, qu'on a des chiffres de santé qui seront beaucoup plus altérés que dans la population générale, alors que la population est plus jeune, donc devrait être en meilleure santé que la population générale. Et on a trouvé que dans cette population, la durée de psychose dans le traité était d'un an et demi, ce qui est mieux que dans le trouble bipolar, mais ce qui est encore beaucoup trop long, et qu'il y avait plus de la moitié de fumeurs, et qu'il y avait aussi des taux importants en consommation de cannabis et d'alcool, même si les taux sont moins importants que ceux qui auraient pu être attendus. Et puis un quart de ces patients recevaient au moins un antipsychotique de première génération, ce qui n'est pas dans les recommandations actuelles du traitement en première intention. Alors, dans les choses à retenir, il y a le fait que les patients qui souffrent de schizophrénie ont deux fois plus de syndrome métabolique que dans la population générale. Donc en population générale française, c'est 10%, et nous, on est à plus de 24% chez ces patients qui ont 32 ans d'âge en âme. Quand j'ai montré les résultats à un collègue cardiologue à Nancy, il m'a dit que pour lui, c'était des chiffres qui évoquaient des populations diabétiques de 55 ans. Donc, il y a la notion d'une altération précoce de l'organisme dans la schizophrénie, ce qui explique aussi cette mortalité avancée et cet espace de vie réduite. Et on a trouvé aussi dans cette étude, qui avait été publiée dans Schizophrénie Research en 2016, que 80% des gens ne recevaient pas le traitement adapté à leurs troubles, notamment à l'hypertension, au diabète et au dyslépidémie. Donc, une nécessité aussi de proposer un traitement adapté en collaboration avec le médecin traitant. Et le traitement, encore une fois, passe d'abord par les recommandations et génie-diététiques. Il ne suffit pas de dire, il faut manger, bouger, manger 5 fruits et légumes par jour. Ça, les patients ne le feront pas, pas plus que la population générale. D'ailleurs, ce n'est pas spécifique pour les patients de schizophrénie. Non, il s'agit vraiment de regarder concrètement, dans la vie quotidienne, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Et ça donne un sujet de conversation qui, souvent, intéresse le patient et qui permet de parler aussi d'autres choses. Parce que, souvent, les patients qui souffrent de schizophrénie, parfois, n'ont pas forcément envie de parler de certains sujets. Et ça permet de décentrer ça et de gagner aussi en alliance thérapeutique. Et donc, ce qu'on a pu démontrer maintenant dans le suivi prospectif, c'est que, malgré les efforts qui étaient faits dans les centres experts, il y avait une augmentation de la prévalence du certain métabolique, une augmentation de 5% en un an, ce qui est énorme. Donc, 21 à 26% dans ces patients. Et ce qui n'était pas du tout attendu, c'est que parmi les facteurs les plus prédictifs de la prise de poids, c'est que c'était la présence d'une dépression qui augmentait, qui multipliait par 4,5 le risque de prendre plus de 7 kilos en un an. Donc, ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout connu. C'était un premier résultat qui a été publié dans le Journal of Psychiatric Research. On voit ici une étude de l'année dernière. Et donc, évidemment, on pense que prendre en charge la dépression va améliorer, on espère, le pronostic sur le plan métabolique des patients. Parce qu'une fois que le syndrome métabolique est déclenché, c'est très difficile de l'améliorer. Alors, la question de l'inflammation périphérique, on l'a vu sur la question de la neuroinflammation. On a vu aussi qu'on pouvait mesurer la CRP ultra-sensible. Et on a pu démontrer que la présence d'une inflammation périphérique était associée à des fonctions cognitives plus impactées. Donc, ça, c'est l'étude qui a gagné le prix de la meilleure publication en psychiatrie au CFP en 2016. Et donc, évidemment, on pense qu'améliorer l'inflammation pourrait améliorer les fonctions cognitives dans la schizophrénie. Donc, pour la première fois, on aurait un traitement éthiologique des troubles cognitifs de la schizophrénie. Même chose, on a pu démontrer que l'inflammation était associée à plus de dépendance nicotinique. Alors, ça, c'était pas du tout connu. Avant, on pensait que c'était le tabac qui créait de l'inflammation. Non, en fait, c'est la dépendance à la nicotine. Donc, c'est la sévérité de l'addiction au tabac. Et en fait, on a découvert que la nicotine est un anti-inflammatoire. Mais elle est accompagnée de 2500 molécules de goudron inflammatoires. Donc, la question est, est-ce que les patients que nous connaissons qui sont en HDJ, qui vont tirer sur les mégots le plus possible, avoir les doigts jaunis, fumer trois paquets par jour, est-ce qu'ils n'essaieraient pas de s'auto-médiquer en s'auto-administrant de la nicotine pour améliorer leur inflammation ? C'est une question qui reste posée. Et puis, on a trouvé que l'inflammation périphérique est associée à la consommation de certains traitements comme les tricycliques, la kétiapine, la ciamine-azine, les hypnotiques. Alors, pour les antidépresseurs tricycliques, les hypnotiques, la kétiapine, la ciamine-azine, l'hypothèse que nous retenons, ce n'est pas que ce sont ces médicaments qui sont pro-inflammatoires en eux-mêmes, même s'il y a eu un lien entre le Xeroquel, la kétiapine et une cascade inflammatoire basée sur l'IL-12. Mais probablement que l'inflammation entraîne plus de dépression résistante, plus d'angoisse et plus de troubles du sommeil chez les patients qui sont de schizophrémies, ce qui conduit les psychiatres traitants à prescrire plus de terçons pour l'angoisse, plus de Xeroquel et d'hypnotiques pour le sommeil et plus d'antidépresse tricycliques pour la dépression résistante. Il y a une hypothèse actuelle. On a parlé tout à l'heure de la durée de psychose non-traité qui était à un an et demi. Alors, la durée de psychose non-traité, c'est très débattu. La plupart des auteurs soutiennent le fait que ça impacte le pronostic de façon négative avec une hypothèse sur la protection du capital neuronal dans le cerveau. Mais il y a beaucoup d'études aussi, et nous c'est ce qu'on retrouvait sur le centre expert, qui démontraient qu'il n'y avait pas vraiment d'influence de la durée de psychose non-traité sur plusieurs paramètres de la maladie. Mais par contre, ce qui a été démontré, c'est que commencer une schizophrénie avant 19 ans ou être consommateur de cannabis augmentait le risque d'avoir une durée de psychose non-traité de plus de deux ans, qui est à 17% dans cette chance, ce qui est déjà assez énorme. Donc, pourquoi ? Probablement parce que quand on a un patient adolescent ou un consommateur de cannabis, dans les deux cas, on se dit que ça ne doit pas être une schizophrénie, que ça peut être autre chose, à tort ou à raison, que ça peut être un trouble médicolaire, que ça peut être une psychose cannabinique, etc. Et puis, on se rend compte au final que c'est une schizophrénie. Donc là, c'est un message important pour améliorer le dépistage et la prévention du risque de déclenchement de schizophrénie. Car je vous rappelle que le cannabis est toujours considéré comme une molécule qui multiplie par deux le risque de schizophrénie, et que le tabac lui aussi a été associé à un risque de déclenchement de schizophrénie augmenté chez les adolescents. Donc, le tabac serait aussi inquiétant que le cannabis chez les adolescents et devrait être combattu de la même façon. Ici, c'était une étude qui avait été publiée dans le Journal of Clinical Psychiatry en 2016 qui nous rappelle qu'en fait, il n'y a pas de lien entre les symptômes secondaires, les effets secondaires observés par le clinicien et l'adhérence directe au traitement du patient. Nous, on a quand même l'idée que si le patient a des effets secondaires, qu'il prend du poids, qu'il a des syndromes extrapyramidaux, une necathysie, il va moins bien prendre son traitement. C'est vrai pour une partie du patient, mais en fait, ce qui est le plus prédictif de l'adhérence au traitement, c'est le fait que le patient se ressente subjectivement comme un zombie ou fatigué par le traitement. C'est comme ça que les items sont formulés dans l'échelle. Et voilà, si le patient rapporte que son traitement baisse sa motivation ou le rend fatigué ou qu'il a l'impression d'être comme un zombie, eh bien, c'est le plus grand risque pour que le patient arrête son traitement par la suite qu'il soit peu adhérent au traitement. Donc ça, ce sont des questions à bien explorer dans les premiers entretiens après la prescription du traitement. Et je vous rappelle d'essayer d'éviter les questions fermées parce que si vous demandez à un patient s'il observe bien son traitement, s'il prend bien son traitement, tout le monde va vous répondre « Oui, oui, docteur, je prends bien mon traitement ». Non, au contraire, il faut renverser la question en disant « Bon, la plupart des gens ont du mal à prendre le traitement. Moi-même, les antibiotiques, généralement, j'arrête au bout de six jours alors qu'on me dit qu'il faut les prendre huit. Est-ce que vous, c'est votre cas ? » Et si oui, il y a combien de jours, au cours des 30 derniers jours, où vous avez pris moins que le traitement prescrit ou que vous n'avez carrément pas pris le traitement, dans quel contexte ça s'est passé, etc. Puis on en parle et c'est détendu et le patient ne se sent ni fliqué ni jugé, etc. Et il sera plus à même de vous dire « J'ai arrêté le traitement ». Malgré ces techniques-là, j'ai encore eu des patients qui m'ont dit « Docteur, je ne vous l'ai pas dit, mais au mois d'août, en fait, je ne prenais plus mon traitement. » Et donc, je leur rappelle dans ce cas-là que c'est extrêmement grave parce que les médecins écrivent des informations et que le choix du traitement dépend de ce que le patient dit. Et donc, on peut faire des erreurs de choix de traitement et de doses de traitement dans ce cas-là. Et ça, généralement, les patients l'entendent bien. En même temps, c'est humain de pouvoir tester la diminution ou l'arrêt du traitement. On va tous expérimenter. Alors, venons-en à l'acatisie. Alors, l'acatisie, je ne t'en ai pas parlé dans le premier cours sur les antipsychotiques, alors que pourtant, ça a un effet secondaire majeur. Alors, souvent, il est considéré à l'intérieur des effets extra-pyramidaux. C'est la raison pour laquelle je ne l'ai pas abordé. Et là, je souhaitais y consacrer un temps particulier parce que souvent, c'est sous-diagnostiqué. Donc, quand on a fait l'étude systématique chez les patients d'une santé expert, on a trouvé que 18% des 1 patient sur 5 présentaient des symptômes d'acatisie, ce qui est énorme. Et on a aussi démontré qu'il augmente le risque le plus d'acatisie, c'était des associations, c'était d'avoir une polythérapie antipsychotique. Et en particulier, par des antipsychotiques de première génération. Donc, ça veut dire qu'associer les antipsychotiques augmente le risque d'acatisie. Donc, c'est encore en faveur de la monothérapie. Si vous avez un patient qui vous présente une acatisie, plutôt que de rajouter des couches de traitement, il peut être plus intéressant d'enlever un traitement antipsychotique, par exemple. Alors, évidemment, il faut peser le rapport bénéfice-risque. Mais c'est souvent des patients qui ont du tertian, du loxapac, du larguéctil en coprescription à faible dose. Donc là, ça peut être une indication à arrêter ces traitements-là. Ici, vous voyez les recommandations de stratégie pour faire face à l'acatisie. Donc, vous avez à gauche le changement ou la réduction de dose de l'antipsychotique. Et puis, à la fin, la clozapine, qui est un des antipsychotiques qui déclenche le moins d'acatisie et qui améliore même l'acatisie. Ça, on l'a vu sur les effets extra-pyramidaux. Et si vous voulez maintenir votre traitement, vous avez le choix entre la vlocardile, le propanolol, donc 40 à 40 mg par jour. Je ne recommande pas forcément la myrtazapine, qui est là, je la recommande à nouveau, qui est souvent très sédative, qui fait prendre du poids, qui ouvre l'appétit. Donc, ce n'est pas forcément le traitement recommandé. On va dire que ça peut être intéressant si votre patient a de l'insomnie et qu'il a besoin d'un traitement sédatif en plus. Et sinon, il y a la coprescription d'anticholinergiques, comme le lepticure, par exemple, ou de benzodiazépine. Alors ça, je ne le recommande pas forcément parce que les benzodiazépines ont des effets secondaires qu'on va voir, notamment au niveau de l'agressivité. Donc, on s'est intéressé à la question des niveaux d'agressivité des personnes qui souffrent de schizophrénie. Donc, ça, c'est un sujet dont on parle assez peu dans les études, alors que pourtant, la société s'intéresse énormément à cette question. À chaque fois qu'il y a un homicide qui est commis par une personne qui souffre de schizophrénie, enfin, il faudrait dire même qui est avec schizophrénie, parce que ce n'est pas tout le pouvoir de souffrance, et c'est les recommandations des associations de patients. Donc, je disais, l'agressivité est une préoccupation de la société. Souvent, la schizophrénie est associée à la dangerosité, alors qu'en fait, on se rend compte que les patients qui souffrent de schizophrénie sont souvent moins dangereux que la population générale et est plutôt persécutée par les autres. Mais il faut reconnaître aussi que quelques patients sont particulièrement agités et menaçants, notamment quand ils sont délirants, notamment chez les patients éboïdophrènes, c'est l'association d'une personnalité antisociale à une schizophrénie. Et donc, chez ces patients-là, la question, c'était finalement quels sont les traitements qui pourraient permettre d'améliorer ou pas l'agressivité. Et donc, ce qu'on a trouvé, pour répondre, trancher la question, parce qu'il y avait les partisans qui disaient d'un côté, il faut prescrire des premières générations, c'était dans des recommandations françaises des années 90, donc en pratique, les patients se retrouvaient sous les aldol-retards, des canoès. Et puis, des études internationales qui disaient qu'il faut plutôt mettre des secondes générations et notamment l'olanzapine, la clozapine seraient intéressantes. Bon, on a regardé sur les patients des centres experts et donc, effectivement, ce qu'on a trouvé, c'est que les personnes traitées par antipsychiatiques de seconde génération ont des niveaux d'agressivité plus faibles que les autres. Donc, c'est une association, donc on ne peut pas dire dans quel sens ça va, mais c'est quand même une indication qui est particulièrement intéressante et que les patients, au contraire, qui connaissent des benzodiazépines avaient des niveaux plus élevés d'agressivité. Donc, on pourrait dire oui, mais c'est parce que, justement, ils sont plus agressifs que leur T4 prescrive plus de benzodiazépines. Et c'est probablement vrai, mais en tout cas, ça veut dire que prescrire des benzodiazépines ne suffit pas à rendre ces patients comparables, ils restent plus agressifs que les autres. Donc, ça veut dire que ce n'est pas efficace. Et le problème des benzodiazépines, c'est que les benzodiazépines ont des effets secondaires par ailleurs, donc il y a le risque de dépendance, mais il y a aussi les effets sur la cognition, la mémoire de travail, l'attention, notamment, là, ça a été demandé dans cette étude. et donc, demander, par exemple, une remédiation cognitive pour un patient qui s'offre de schizophrénie alors qu'il est traité par benzodiazépines, pour moi, c'est un non-sens. C'est-à-dire que, d'un côté, vous mettez le frein avec une benzodiazépine et de l'autre, vous demandez un accélérateur avec une neuropsychologue qui va, pendant un an, faire des séances à raison d'une fois par semaine. Donc, ça n'a pas beaucoup de sens. Vraiment, je pense que ma conviction est qu'il faudrait recommander qu'avant tout, début de remédiation cognitive, le patient soit s'oeuvré de benzodiazépines et avec un traitement antipsychotique stabilisé. C'est déjà le cas, c'est déjà ce qu'elle a demandé, mais plutôt avec une monothérapie, je pense, antipsychotique. Alors maintenant, la question de la dépression dans la schizophrénie. Alors, c'est un immense débat parce qu'il y a des personnes qui disent que, d'un point de vue théorique, les symptômes négatifs s'apparentent à la dépression. Donc, on ne peut pas parler de dépression dans la schizophrénie, qu'on ne peut pas parler de troubles anxieux non plus, qu'il y a des troubles spécifiques liés aux symptômes productifs. Donc, c'est-à-dire, par exemple, si le patient est persécuté, il va être plus dépressif, mais ce n'est pas une vraie dépression, c'est la persécution qui entraîne la dépression, etc. Donc, il y a tout ce débat-là théorique qui fait que, quand on va faire passer une échelle spécifique de dépression, donc c'est l'échelle de Calgary qui a été développée normalement pour isoler les symptômes spécifiques de la dépression dans la schizophrénie. Donc, les symptômes spécifiques, c'est l'humour triste, c'est les idées suicidaires, c'est le réveil précoce. On trouve qu'il y a plus de 20% des personnes qui ont une schizophrénie qui sont en état de dépression caractérisé au moment du bilan, alors que, par ailleurs, sur l'ensemble des patients, il y en a 32% qui reçoivent des antidépresseurs. Donc, ça veut dire quand même qu'il se passe quelque chose autour de la dépression et que la dépression n'est pas assez soignée, pas assez traitée et que les antidépresseurs ne sont peut-être pas assez efficaces. On a fait une autre étude plus récente qui est en cours de publication qui démontre que les antidépresseurs sont bien efficaces pour faire baisser les symptômes dépressifs mais qu'ils ne le sont pas assez et qu'il y a effectivement beaucoup de patients non répondeurs, insuffisamment répondeurs au traitement antidépresseur. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en prescrire, ça veut dire qu'au contraire, il faut être encore plus interventionniste, peut-être essayer plus d'antidépresseurs et puis d'autres stratégies telles que celles qu'on a démontrées auparavant comme l'inflammation, par exemple, le traitement sédatif. Alors, autre information importante, la dépression, elle a été associée aussi à la dépendance nicotinique sévère chez les fumeurs. Donc, ça veut dire que il y a un lien entre tabac et dépression. Moi, à titre personnel, j'ai fait ma thèse de médecine à Montpellier sur les liens entre tabac et dépression et on démontrait que le fait d'être dépressif augmentait le risque de rechuter dans la consommation de tabac dans l'année qui suit quand on a arrêté de fumer. Et donc, plus on travaille là-dessus et plus on trouve des liens entre le tabac et la dépression. Ce qui était connu, très connu, c'était les liens entre l'alcool et la dépression. Maintenant, il faut considérer que le tabac, c'est la même chose en fait. Donc, raison de plus pour se concentrer sur le tabac. Alors après, la personne qui va être en état de dépression va être moins motivée à arrêter de fumer, va justement dire c'est, vous m'enlevez mon dernier plaisir. Alors, c'est une illusion souvent que c'est un plaisir, c'est plutôt vraiment par dépendance que la personne fume et pas du tout par plaisir. Et puis, autre information importante, la dépression a été associée à une qualité de vie diminuée et ça, c'était indépendant des traumatismes dans l'enfance et des symptômes négatifs. Donc, il y a vraiment un effet spécifique de la dépression qui impacte vraiment la vie quotidienne de nos patients qui souffrent de schizophrénie. Donc, ça, c'est vraiment un message important à retenir. Alors, quand on reprend finalement l'histoire du développement de tous ces traitements, on voit qu'on a fait beaucoup de chemins et qu'il y a encore beaucoup de chemins à faire, mais qu'on avance, que parfois, on n'avance pas aussi vite que ce qu'on le souhaiterait. Alors, ça, c'est souvent ce que nous renvoient les familles de patients, les associations de patients et les patients eux-mêmes. Et ça, c'est très encourageant parce que justement, ça nous encourage à aller encore plus vite, encore plus fort et à encourager la participation des patients à la recherche aussi en expliquant tout ça. Donc, ça prend du temps, effectivement, mais ça en vaut la peine. Et donc, on voit qu'on est parti, en fait, développant dans les années 50-60 de molécules où il n'y avait absolument rien de disponible. l'objectif premier était de diminuer les symptômes de sorte à pouvoir permettre la sortie de l'hôpital. C'est ce qu'on a appelé le virage ambulatoire. Ensuite, dans un deuxième temps, on a constaté que le problème était la conscience des troubles, que beaucoup de patients rechutaient à l'arrêt du traitement. Donc, ça a été le développement des traitements en forme injectable, en forme de retard. Ce qui a présenté un énorme progrès. Puis, ensuite, on a souhaité améliorer à nouveau l'efficacité, mais surtout la tolérance des traitements en faisant l'hypothèse qu'améliorer la tolérance allait améliorer l'observance et l'adhésion au traitement. Donc là, ça a été le développement des antipsychotiques de seconde génération. Et puis, en parallèle, on a vu que les troubles cognitifs étaient responsables d'un handicap majeur dans la maladie. Et donc, on a développé la remédiation cognitive, donc psychothérapie validée pour améliorer les symptômes cognitifs de la schizophrénie. Et donc, maintenant, on en est dans une phase dans les années 2010 où on axe sur le rétablissement, c'est-à-dire que nos objectifs sont encore plus ambitieux, c'est-à-dire que maintenant, on demande le retour à l'emploi pour les personnes qui ont des schizophrénie, la déstigmatisation, j'en ai parlé plusieurs fois au cours de cette présentation, et une récupération de l'autonomie du patient. Donc, pour ça, il est important de se rappeler en tant que psychiatre que nous avons des traitements qui ont démontré leur efficacité à notre disposition. Alors, par contre, ils ne sont pas forcément disponibles partout sur le territoire. Donc, on essaie justement de faire en sorte que l'offre de soins soit équitable. Et donc, parmi ces traitements, il y a la psychoéducation, la remédiation cognitive dont on a parlé, les thérapies cognitives et comportementales. Alors, surtout les thérapies de troisième génération qui sont encore mal évaluées dans la schizophrénie, mais dont j'ai la conviction qu'elles pourraient vraiment être aidantes. La psychologie positive aussi, parce que ça, je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment parler aux patients qui souffrent de schizophrénie en travaillant sur les croyances limitantes, justement, et donc travailler sur les croyances pour un patient qui peut être sujet à des idées psychotiques, ça peut être intéressant. Et puis, l'entraînement aux habiletés sociales aussi, car on sait que nos patients ont beaucoup de mal à fonctionner en société et que c'est une source de handicap majeur. Alors, les points à retenir de cette présentation, toujours tenter de ramener le traitement à une monothérapie, plus ou moins un antidépresseur antigo-regulateur, donc de toujours avoir à l'idée le dépistage de la dépression. Donc, ce que je peux proposer parfois, en fait, c'est de commencer par choisir l'antipsychotique. Donc, ça permet aussi de voir l'amélioration des symptômes psychotiques et en quoi ça peut améliorer les symptômes de l'humeur associée. Et puis, une fois que le traitement antipsychotique est stabilisé de réévaluer la dépression avec une échelle spécifique comme la caligarie, par exemple, qui est disponible sur Internet et de proposer à l'antidépresseur, ce que je fais à mon personnel assez fréquemment car je trouve beaucoup de dépression chez les personnes qui sont de schizophrénie. On ne trouve que ce qu'on cherche. Et ensuite, d'arrêter autant que possible les bains d'oïsépines et les hypnotiques et ça, c'est possible. On témoigne, la plupart de mes patients, je n'ai eu aucun problème à arrêter les hypnotiques et les bains d'oïsépines. Alors, il faut aussi avoir en tête les comorbidités tabac, alcool, cannabis qui sont très handicapantes aussi. Et donc, ça, c'est surtout les collègues addictologues qui s'en chargent, mais à titre personnel, j'en parle aussi pendant une entretien. Et une de mes convictions, outre les traitements médicamentaux pour le sevrage tabagique et le sevrage alcoolique, ma conviction est que c'est en passant par le réenrichissement de la vie qu'on va pouvoir diminuer la consommation de substances. C'est-à-dire qu'un patient qui passe toutes ses journées à rien faire, il va fumer des cigarettes, fumer du cannabis, boire de l'alcool. Donc, si on ne lui propose rien qui a plus de sens que ça, forcément, le comportement va s'en sortir. Ensuite, de ne pas oublier de proposer toutes les stratégies non pharmacologiques. Donc, il faut aussi savoir les présenter aux patients parce que le patient spontanément ne va pas forcément accepter d'aller à un groupe de psychoéducation, un groupe de remuneration cognitive. Donc, ça demande aussi une confiance dans les partenaires qui réalisent ces groupes parce qu'il faut réaliser aussi des groupes homogènes pour que le patient ne se retrouve pas avec des patients plus sévères ou moins sévères, plus jeunes, plus âgis, etc. Ce sont des choses aussi qui sont un peu compliquées à mettre en place. Pour les thérapies cognitives et comportementales, le gros problème que nous avons, c'est le manque de thérapeutes formés sur le territoire. C'est un énorme problème rapporté par les patients et par leur famille. Donc, nous ne sommes pas oubliés de proposer un traitement par clozapine pendant au moins six mois avec une clozapidémie supérieure à 429 grammes par minute pour pouvoir parler de résistance à la clozapine. Ça, c'est très important. Je le vois assez rarement fait. Et de vous rappeler de ne pas baisser les bras parce que ça, je l'ai souvent entendu, on a tout essayé, rien ne marche. Puis en fait, on a vu qu'il y avait énormément de choses à essayer et qu'il n'y avait pas souvent été essayées. Et parmi ces choses-là, il y a les anti-inflammatoires, il y a la N-acetilcystéline, il y a la vitamine B9 qu'on a vu, il y a l'oralisifène, il y a les probiotiques. Et puis, je n'ai pas parlé de la vitamine D puisque les premières études dans la schizophrénie sont négatives, mais je pense qu'il y a un vrai intérêt à un supplémentaire en vitamine D dans la schizophrénie mais que l'intérêt n'est pas forcément sur les symptômes psychétiques mais ça, c'est pour un autre débat. Donc, je vous recommande de lire cette étude dont on a parlé au cours de la présentation sur qu'est-ce que vous pouvez faire quand vous n'avez plus d'idées dans le traitement de la schizophrénie et des troubles bipolaires parce que selon ce qui est rapport à la schizophrénie il peut être aussi intéressant pour les troubles bipolaires parce que vous savez comme moi qu'il y a un overlap un recoupement très important entre les deux maladies. Merci beaucoup de votre attention. On se retrouve bientôt pour un nouvel enseignement. Sous-titrage ST' 501